Musique Musique L'art de vivre des années 50 dans nos sociétés occidentales se caractérise par une foi totale dans l'avenir L'aménagement du temps de travail favorise les moments de détente et rapproche les familles L'arrivée de générations prometteuses consolide l'économie et hisse les valeurs familiales au premier plan L'ère de la société de loisirs est favorisée par un pouvoir d'achat qui augmente au rythme du progrès Désormais, l'acquisition du confort tel que l'électroménager ou de la télévision est possible pour tous Le développement de nouvelles technologies bien que parfois détournées à des buts ludiques par certains plaisantins 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 leurs enfants Sous-titrage ST' 501 Pong était un jeu qui a remplacé, enfin, qui a complété les flippers dans les cafés. Globalement c'était très fun, on rigolait bien, puis c'était familial, c'était très convivial. Ici le salon des boissiers, la partie est acharnée, le score 13-12 en faveur de Pierre. L'Anne Buchenne avait installé son Pong dans un petit café de l'endroit où il était et au bout d'une semaine l'appareil était tombé en panne. Tout simplement parce que la cassette pour recevoir l'argent n'était pas assez grande et donc les gens qui mettaient les pièces, ça ne pouvait plus descendre. Et ça avait connu tout de suite un gros, gros succès. Ça m'a bien amusé, mais pour moi c'était pas encore le jeu vidéo, c'était le précurseur du jeu vidéo. Pour moi le jeu vidéo c'est les casse-briques, c'est Space Invaders, les premiers jeux vraiment tout simples. On comprend tout de suite ce qu'il y a à faire, il faut éviter les projectiles, il faut tirer. Avec les moyens de l'époque, c'était un gameplay déjà très avancé, très complexe à mettre en oeuvre, très efficace. Ah ouais, Space Invaders c'était grand, avec les lignes d'alien qui descendaient progressivement et qui se déplaçaient là, puis on avait des boucliers, on pouvait se mettre sous les boucliers, puis il fallait tirer. C'était un jeu bourrin, il fallait tirer, mais c'était passionnant, c'était vraiment très très bien fait. Ils l'ont créé pareil, avec pas grand chose, c'était un programmeur en fait qui avait fait ça avec un budget vraiment serré, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'était vraiment quelque chose de très réduit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on dit le montant, on se dit que c'est vraiment impossible, il a dû prendre trois puces, les assembler et créer un jeu à riz. Alors en fait, en ce qui concerne la programmation et le concept, les personnages, les graphismes, la production et la conception du hard, c'est moi qui m'en suis occupé entièrement seul. Voilà ce qui m'a servi de base, ce sont mes croquis de l'époque. J'ai dessiné des aliens un peu comme des poulpes ou des calamars. Je voulais leur donner un aspect un peu aquatique. Et quand Taito a sorti ça, ça a été la folie, vraiment la folie furieuse. C'est-à-dire qu'ils ont sorti les tables basses, les tables cocktail Space Invaders, donc à mettre dans les cafés et tout ça, donc c'était un jeu d'argent. Et les gens jouaient tellement qu'ils ont été en rupture de monnaie nationale pendant un moment. Ça a créé une pénurie vraiment du hyène à l'époque, tellement ils avaient mis de jetons dedans. Et puis là, on a introduit une notion dans le jeu qui a tenu assez longtemps et qui maintenant a tendance à disparaître. C'était les jeux à score. Les shoot them up, comme on les appelait à l'époque, et alors ça, les jeux de tir, ça a marché du feu de Dieu. Alors dans les années 80, jusqu'à début 90, je pense que ça a marché du feu de Dieu. Moi-même, j'étais un fou de ces jeux-là, alors j'ai adoré. Alors après, il y a eu plein d'évolutions. Il y a eu Darius, il y a eu du machin. Il y a eu l'armement évolutif parce que les premiers, on avait juste un tir et puis on continuait jusqu'à la fin avec le tir. Alors après, il s'est mis, on débarrait avec un petit tir et puis après, on avait des rayons laser dans tous les sens, des machins. C'était super. Et puis, bizarrement, d'un seul coup, ça a disparu. Ça n'a plus intéressé personne, ça n'a plus vendu. Je crois que c'est avec l'arrivée de la 3D parce que ça, c'est un genre qui n'a pas supporté la 3D. Et du jour au lendemain, ça a complètement disparu. C'était un des genres les plus populaires et maintenant, il y en a pratiquement plus. C'est le Pac-Man, Pac-Man, gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes. C'est le Pac-Man, Pac-Man. Il court, il enroule, il est malin. C'est une petite boule. Un espèce invader ou un Pac-Man, ça a quelque part, le gameplay, il est encore bon. Moi, mon fils, il y a 8 ans, il y a donc 3-4 ans. Un moment, je trouve un Pac-Man sur Internet. Je le fais jouer, il joue, il était scotché, il me dit, il sort quand ton jeu ? Il y avait un concept super simple, c'est fantôme, avec l'idée qu'ils ont rajouté après que quand on bouffait la pilule, à ce moment-là, on s'inversait le truc. C'était plus fantôme qui vous bouffait, mais vous qui bouffiez le fantôme. On comprend tout de suite les règles. C'est basé sur les règles de la vie, qu'il faut bouffer, il ne faut pas se faire bouffer, en gros, c'est ça. Et donc, du coup, on rentre dedans, et c'est vrai que c'est très immersif comme jeu. Je crois que c'est un des gameplays les plus redoutables qui a jamais été créé. Pour la petite histoire, en fait, le jeu s'appelait Puck-Man au départ, et sur les machines aux Etats-Unis, les gens ont pris l'habitude de gratter le P pour mettre un F. Et quand la firme a pris ça, au bout de 4-5 mois, ils ont transformé le nom du jeu en Pac-Man. Il y avait une jouabilité, il y a une magie qui passe. Les idées de gameplay étaient aussi fortes il y a 25 ans. Tetris, c'est super moche, mais on a joué des heures et des heures, des jours et des jours, des années et des années à Tetris, alors que franchement, c'est un des jeux les plus moches du monde. C'était pas un jeu. Quand j'ai commencé à manipuler ce truc-là, il y a trois carrés qui descendent à l'écran. Moi, j'étais un programmeur qui aimait la techno, qui aimait le côté exploit. Tetris, c'est un des plus grands classiques de tous les temps. C'est un truc à la con, il n'y a aucune réalisation extraordinaire, il n'y a rien. Et puis on prend le jeu et ça s'enchaîne, c'est magique. Et en fait, je jouais en râlant pendant une heure. Oh putain, mais c'est quoi ce jeu ? Il y en a qui osent sortir des trucs pareils. Putain, franchement, il y a deux jours, il y a encore deux jours, etc. Et puis je râlais, je râlais en critiquant. Et puis au bout d'une heure, j'ai dit, merde, ça fait une heure que je joue. Ce jeu est absolument extraordinaire. L'anecdote, c'est que c'est le gouvernement russe à l'époque soviétique et communiste qui avait pris tout l'argent que Nintendo avait dépensé pour acquérir la licence de Tetris. Il a donné suite à plein, plein de jeux, ce qu'on appelle les puzzle games. Il y en a eu des tonnes, il y en a eu des géniaux, comme Dr Mario. Mais ça reste la Bible, quoi. Ce jeu-là, il est vraiment extraordinaire. Et il a fait le succès de la Game Boy. C'est le plaisir quand on joue à un jeu qui est important. C'est ça, la caractéristique première. Les graphismes, oui, c'est important. Les sons, oui, c'est important. Mais quand on joue à un jeu, ce qu'on veut avoir, c'est du plaisir. C'était le premier jeu où il y avait une aventure. Parce qu'avant, c'était un tableau. Et puis après, on mettait un autre tableau. Et là, ça se voulait une continuité. Alors, il n'y avait pas le scrolling qui allait. Ça ne se défiait pas. Mais on passait, quand on arrivait au bout de l'écran, que là, ça se déplaçait et on continuait. Donc, on avait l'impression, pour une fois, d'avoir une vraie aventure. Donkey Kong, Donkey Kong, c'est la Bible. Et là, c'était un jeu vraiment extraordinaire. Vraiment. Alors là, il y avait trois tableaux, qui après, on pouvait reprendre, avec des difficultés un petit peu croissantes. Mais c'était passionnant. C'était addictif, comme ils disent. Le petit Mario, sur un petit écran, alors évidemment, très pixelisé. Le petit Mario combattait un grand gorille. Un petit peu l'affrontement du David contre Goliath. On pourrait dire aussi de l'enfant contre le parent. Et pour beaucoup de grands ados, de jeunes adultes aujourd'hui, Mario a vraiment été cette petite créature qui leur mettait sous les yeux l'affrontement qu'ils désiraient entre leur père ou leur mère et eux. Et donc, du coup, il y a un attachement affectif à Mario qui fait que, je crois, aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à le suivre. Il y a une magie, les personnages, et puis là, Mario est né. Il faut se rendre compte que beaucoup d'enfants ont découvert le jeu vidéo avec Mario. Et si vous voulez, dans les jeux vidéo, il y a aussi un phénomène, on pourrait dire, de rétro-nostalgie. C'est-à-dire, retrouver dans des jeux de plus en plus compliqués des petits personnages qu'on a découverts quand on était enfant. Pour toute une génération d'adultes ou de grands ados aujourd'hui, Mario a été un peu leur première peluche virtuelle. Si je me souviens du premier Mario, alors vraiment, c'était ma Bible, c'était fabuleux. J'ai vraiment craqué quand j'ai découvert ça. Et puis, c'était justement pas un héros. Il est petit, un peu rendouillard. C'est un anti-héros possible. Et il sauve des princesses. Je crois que c'est un des premiers, pour moi, anti-héros de mon histoire perso. Et je crois que c'est pour ça qu'il m'attendrait beaucoup. Mario ! Mario ! La jouabilité, la profondeur de jeu, tout ce qui se passe dans le Mario, ça n'a rien à voir. C'est ça, le truc. Parce que le Mario, c'est extraordinaire. C'est là qu'il a tout créé. Les warp zones, les blocs cachés, on mange le truc. Il prend tel truc, il arrive à tirer. Ce sont devenues des références totales. Je crois que c'est lui qui a fait les premiers, les passages secrets comme ça. c'est des choses qui sont devenues des références absolues. Il a créé vraiment un univers. C'est incroyable. Avec une jouabilité extraordinaire, c'est fabuleux. Alors ça, vraiment, ça, c'est effectivement un des plus grands jeux de l'histoire. Et je crois que c'est un des jeux qui a le plus marqué, l'histoire du jeu vidéo. Bomberman, c'est un jeu absolument génial. C'est en fait le plus grand jeu multijoueur. Des week-ends, des soirées, des nuits entre potes à jouer à quatre. On s'est organisé des week-ends avec des copains. On partait dans une maison de campagne et 48 heures quasiment de Bomberman. C'est le plus fun. J'ai été le premier à tester Bomberman. Je l'ai testé dans Tilt et j'ai fait le test le plus lamentable de ma vie. Je me suis planté. Tilt a été le premier magazine de jeux vidéo en France. Il a commencé en 82. Il était seul sur le marché pendant un moment. Il n'a été vraiment concurrencé que dans les années 1987, 88, 90. Il est mort en 94. Et donc, j'ai fait un test en disant que le jeu n'était pas mal du tout. Mais bon, ça n'allait pas loin. Et donc, je me suis planté grave de chez grave parce que c'est un jeu génial. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il apparaît sur toutes les consoles. Tout le monde et on continuera à le faire. Mon fils joue toujours comme un fou avec ses potes avec. Et c'est trop fun. C'est un des jeux le plus fun en multijoueur. C'est clair. Alex Kidd, en fait, c'était un personnage qu'on trouvait dans des jeux de plateforme qui était d'ailleurs la grande mode à l'époque parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de plateforme. Eh ben, t'es en colère ? C'est moi, maître Sega. Tu choisis Sonic ? Lorsque Sega a créé sa Mega Drive et surtout a la lancée avec Sony, Sonic the Hedgehog, le hérisson, il a tapé dans la faiblesse de Nintendo. Nintendo savait faire des jeux très jouables mais en aucun cas des jeux qui impressionnaient visuellement. Sonic a été un bon compromis parce que la jouabilité était excellente, l'intérêt du jeu était là et la réalisation était magistrale pour l'époque. « Too easy ! » Il faut même se demander d'ailleurs comment ils ont réussi à faire ça sur ce matériel-là. Clairement, le positionnement c'était d'illustrer ce que Sega pouvait apporter en termes d'approche décalée, rebelle dans l'univers de la console et il fallait en faire un icône assez fort. Ils ont sans doute voulu vraiment dissocier Mario et Sonic. Mario avait un air un peu bonhomme, c'était un plombier et tout ça. Sonic est un hérisson un peu piquant. Il n'a jamais dû changer d'âge, il devait avoir 15 ans déjà à l'époque donc c'était un petit peu une espèce de rebelle et en plus ça allait super vite. Chez Nintendo, Mario avait quelques bandes de vitesse mais ce n'était pas le principe du jeu. Là, le principe du jeu de Sonic, c'était la vitesse. Chez Nintendo, ce n'est pas le matériel qui compte, c'est le logiciel et donc c'est Mario qui a fait l'explosion d'un NES et après évidemment... Zelda, je pense que c'est... C'est quelque part c'est un mythe. Zelda ! Entrez dans la légende de Zelda, l'aventure dont vous êtes le héros. Mario, j'aime bien mais c'est vrai que Zelda a amené aussi cette dimension poétique dont je parlais. Ah Zelda ! Zelda, moi quand j'ai découvert ça, ce n'était pas beau. Le premier n'était vraiment pas beau, c'était moche puis on passait d'un tableau à l'autre. Mais alors c'est là et elles ont créé des milliers de trucs, des passages secrets, des pièges. Il fallait se battre mais il fallait réfléchir, il fallait explorer. C'était le premier jeu d'exploration aussi. J'ai rencontré des gens d'Ubisoft qui ont 25-30 ans et dès qu'ils entendent les petites notes de musique de Zelda, ça leur rappelle leur enfance et moi mon fils, il a 30 ans de moins, 20 ans de moins et il rentre dedans et c'est la saga qui continue. C'est assez exceptionnel. Si je dois parler à la place de mon fils qui est beaucoup plus gamer que moi, c'est le jeu qu'il préfère. L'action RPG, c'est Zelda. C'est-à-dire que là, on ne fait pas des magies, des machins, on est là avec son épée ou son truc qu'on a ou son arc et on combat vraiment. Prince of Persia avait vraiment étonné le monde parce qu'elle était un jeu qui avait une fluidité de mouvements exceptionnels. Tu avais un premier niveau assez facile dans lequel tu apprenais à manipuler un objet qui ne te servait à rien dans le niveau mais qu'il fallait absolument que tu utilises dans le niveau d'après. Dans le niveau d'après, tu utilisais ton objet et en même temps, tu apprenais à faire un nouveau saut qui ne te servait à rien sur lequel tu avais juste à t'entraîner mais qui était indispensable sur le niveau d'après, etc. C'est une progression idéale avec encore une fois une création technologique, graphique, géniale. Si je vous dis Street Fighter 2 J'ai beaucoup, beaucoup joué aussi sur Street Fighter et j'étais un expert de Chun-Li. Nintendo a eu la bonne idée de mettre dans son coffret un jeu supplémentaire qui était Street Fighter et là, Super Nintendo a décollé à mort parce que tout le monde voulait jouer à Street Fighter. Les jeux de baston qu'il y avait eu jusqu'à présent, c'était des jeux dans lesquels on avait une progression horizontale. On avance, il y a des méchants qui se pointent, je leur donne deux coups de pied, un coup de poing, ils tombent et je fais que ça. Street Fighter a été le précurseur de plein de jeux après comme Mental Combat ou Virtua Fighter ou tous ces jeux-là. Le premier, ça a été Street Fighter et ça a vraiment été une révolution dans le jeu de baston ou de combat l'un contre l'autre. Castle Wolfenstein est l'ancêtre du FPS. Après, il y a eu Doom puis après, il y en a eu des milliers, il y a eu Duke Nukem, il y en a eu des tas, il y en a plein qui ont marqué puis aujourd'hui, c'est devenu un genre extrêmement populaire. Le principe du FPS, il est simple, on est vu à la première personne donc en général, on voit son arme sur le devant de l'écran et puis on se balade et on tire sur tout ce qui bouge. Le principe, c'est on tire sur tout ce qui bouge. Moi vois, moi tu. Boum. C'est tout en finesse, c'est le jeu bourrin par excellence. Dans les jeux charners, incontestablement, Doom en est un puisque c'est, à mon avis, le premier FPS vraiment abouti. Vous allez connaître la peur, l'angoisse, l'enfer, Doom, l'ultime carnage. Doom, il y a une autre dimension. Doom, déjà techniquement, ils avaient fait un pas en avant. C'était toujours plein de grosses brides, c'était pas très fin mais quand même, il y avait des décors un peu plus variés, un peu plus chouettes. Il y avait plus de pièges, il y avait plus d'astuces, il y avait beaucoup plus de choses et puis il y avait un côté monstre. Quand on joue à un jeu vidéo, on passe par des émotions extraordinaires. On ressent tout. En plus, on est actif. Quand on regarde un film, on n'est pas actif. On a aussi les mêmes émotions mais on n'est pas l'acteur. Là, on est l'acteur. C'est ça qui est intéressant. Il y a une ambiance. Il y a vraiment une ambiance qui est particulièrement sensible dans le 3 mais déjà, il y avait dans le 1 et le 2. Il y a vraiment une ambiance terrible. On est vraiment pris par l'ambiance. C'est un jeu à jouer dans le noir. DOOM était vraiment un jeu vraiment fabuleux parce qu'il y avait un univers 3D sonore qui était fantastique. Quand un monstre arrivait à gauche, on l'entendait vraiment à gauche. On le voyait passer à côté de nous. On l'entendait passer à côté de nous. C'est à peine si on tournait la tête pour regarder de l'autre côté. Vraiment, on était vraiment au cœur du jeu. Et là, on vivait vraiment des émotions. notamment des émotions de peur, de suspense, d'angoisse. Quand on était planqué derrière une porte, est-ce qu'il était là ou est-ce qu'il n'était pas là ? Est-ce qu'il fallait le buter ou pas le buter ? Ça, c'était vraiment très sympa. Il y avait des jeux plus récemment qui ont beaucoup marqué. On peut parler par exemple de Lone in the Dark dont un nouvel épisode vient de sortir chez Atari, mais dont le premier a été fait par Frédéric Reynolds et dont le créateur de Mario a dit qu'il aurait aimé faire ce jeu. Je veux dire, c'est quand même un bel hommage. Le scénario de Lone in the Dark, c'était on doit sortir vivant parce que c'était complètement issu des films des années 80. Donc c'est pour ça qu'après Resident Evil quand ils ont pompé complètement le principe puis même les énigmes la techno et tout enfin c'est une autre histoire encore. Ça a été le premier survival horror effectivement juste avant Resident Evil. Ce côté survival assumé, pas de score, pas de choses comme ça, on doit juste pas mourir. Le côté de la 3D très novateur avec des systèmes d'animation qui n'avaient jamais été faits. Ce côté cinématographique avec des plans de caméras et tout dans les maisons. Donc il y a eu vraiment une conjonction de beaucoup de choses donc on peut dire effectivement qu'il a été le début de cette série de jeux parce que ça avait été jamais autant tout mis en même temps. J'ai vu l'importance qu'il avait eue à l'époque en croisant des interviews d'autres créateurs ceux qui s'en sont inspirés notamment les créateurs de Resident Evil ça est utile ça est utile etc. Ce qui était fantastique c'est qu'il était fait en France quoi. Et voilà donc il y a eu une rencontre de talents de plein de gens une rencontre de mésenvie qui ont fait que ça a créé ce truc là mais c'est que des coups de peau parce qu'on s'est pas dit allez on fait la prochaine révolution et on crée un genre ça a été fait complètement innocemment. C'était vraiment le premier du genre mais c'était plus ambiance et aventure et énigme tout ça tous ces éléments ont été gardés après par Resident Evil qui a fait le grand succès de la série mais ils ont rajouté beaucoup plus d'action Residente à l'époque qui en japonais quand on l'a eu sur plein qui s'appelait Biohazard on l'a eu en japonais pareil on s'est pris une claque phénoménale ce jeu est extraordinaire Souvenez-vous l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité le plus confortable le plus aimé cet endroit n'existera plus jamais Resident Evil ah oui 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 c'était éclatant Resident Evil vraiment alors là le gore c'était le premier jeu vraiment vraiment gore vraiment c'était moche ça faisait peur on faisait des tripes machin puis tous les zombies qui arrivaient oh machin quelle éclaterie Silent Hill c'est un petit peu le même style c'est inspiré c'est vraiment mais en même temps ils ont créé autre chose le scénario est un petit peu différent Resident Evil est plus action plus vraiment combat là c'est plus et c'est plus glauque que gore mais c'est des subtilités franchement c'est un peu le même champ c'est vraiment des subtilités on dose un peu plus tel élément on réduit un petit peu l'autre mais globalement même combat avant tout la grande nouveauté c'est le CD-ROM généralisé nouveau support et la capacité à ces machines de faire presque l'image de synthèse dans les jeux la haute technologie des micro-ordinateurs avec son et images vidéo permet de créer des jeux beaucoup plus sophistiqués avec des scénarios plus recherchés mais ce matériel est plus compliqué à utiliser je vais voir Virgin Loisir qui est une société qui va lancer Sega en France nous partons aux Etats-Unis et je rencontre Martin Halper et je lui parle de Captain Blood et il me dit ce qui serait formidable pour vous c'est de faire un jeu autour de Dune donc on revient aux Etats-Unis avec une sorte de promesse que peut-être s'il arrive à avoir la licence de Dune on pourrait travailler sur Dune très vite on se met au boulot et on commence nous à travailler directement sur le projet et hop on part sur sur un développement CD-ROM alors que le CD-ROM n'existe pas il faut se rappeler qu'au début on achetait une cassette sur laquelle il y avait en gros 15 kilos de programme et qu'il fallait une demi-heure non peut-être pas une demi-heure mais il fallait bien 10 minutes pour charger le programme avant d'y jouer quand le CD-ROM est arrivé tout d'un coup un support de masse avec énormément de stockage la possibilité de mettre plein de graphistes on va donc travailler pour 512 disquettes c'est-à-dire les personnages c'est plus des pixels on va carrément faire de la bande dessinée du cinéma mais un jour je reçois une lettre et on me dit voilà nous ne désirons pas continuer d'une avec vous vous êtes licencié je suis mis à la porte de chez Virgin du jour au lendemain je dis bon on va voter est-ce que vous êtes pour continuer le jeu ou bien alors on se disperse et on n'a plus de talent et on n'a plus rien tout le monde décide de continuer d'une sur ces deniers et donc on continue contre vents et marées et un jour je vois des journalistes de Tilt à l'époque je pense que c'est Tilt Tilt a été qui viennent voir je leur montre 2-3 trucs et le mec Tilt sort et je reçois un coup de téléphone quelques jours plus tard et là j'ai un type mais à fou de colère tu n'as aucun droit de faire ça je vais te faire un procès tu es mort je lui ai dit si tu étais un tout petit peu intelligent tu me dirais rendez-vous à Londres la prochaine fois que tu viens on boit un café et je te montre le jeu elle me dit bon je vous donne 5 semaines pour terminer le jeu vous m'envoyez le jeu en Californie et après ça je vous tue tout le monde se met au boulot et on y va et puis au bout de 5 semaines je vais porter un colissimo à la poste en me disant je l'embrasse bien il y a plein de disquettes à l'intérieur et en fait le jeu arrivé en Californie je ne le sais pas va être donné à une équipe qui va le tester pour valider ce jeu ou pas et Westwood reçoit un dune hérétique venu d'Europe fait par des froyies sans l'autorisation sans rien ils vont me raconter que quand ils ont vu le jeu ils ont dit waouh Martine m'appelle et il me dit Philippe tu as 10 ans de travail avec nous facile monte ta société il n'y a aucun problème le jeu vidéo a bénéficié du CD-ROM à tout point de vue pour le graphisme et puis aussi pour la diffusion parce que ça coûtait moins cher à fabriquer c'était plus simple c'était plus rapide enfin voilà effectivement quand la 3D est arrivée ça a été vraiment vraiment une révolution alors il y a des séries il y a des jeux qui ont pris leur envol à ce moment là fabuleux qui existaient avant et puis il y a d'autres jeux qui sont écroulés complètement c'est marrant c'est un phénomène un petit peu comme si on comparait le cinéma muet et après on est passé au cinéma parlant quand vous avez le titre ça décolle c'est jamais le hardware qui vous fait décoller c'est jamais le fait d'avoir fait une campagne de publicité de marketing éblouissant certainement pas c'est quand vous avez le titre et d'un seul coup j'ai envie d'avoir ce titre là c'est ce titre là qui me plaît c'est ce titre là que je veux et c'est là où ça décolle on a parlé de Tomb Raider qui est véritablement un jeu qui a fait charnière parce qu'il a lancé la 3D dans le domaine du jeu vidéo le premier jeu vraiment action-aventure on avait le sentiment un petit peu d'être le personnage d'un film plus que le fait d'avoir une héroïne sexy je pense que ce qui m'a marqué à l'époque c'est le fait qu'on avait un jeu accessible un jeu qui parlait de légendes qui parlait de qui nous emmenait un peu qui faisait référence à des films très populaires comme Indiana Jones je pense que c'est aussi une date importante donc il réunissait vraiment tous les atouts et toutes les attentes que pouvait avoir un joueur en matière de jeu d'aventure le personnage féminin était un véritable atout parce que c'était quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport aux autres créations pour la première fois Core Design qui était à l'époque le créateur de Tomb Raider a eu cette idée géniale de dire attendez le jeu vidéo 95% de garçons qui jouent si on faisait une fille ce serait peut-être pas mal l'histoire l'histoire c'est que en fait quand Lara a été conçue quand elle est née il y a forcément nos amis les graphistes les développeurs à un moment on se pose café ils se sont amusés en disant regarde tu as vu la poitrine si on lui gonflait on lui gonflait ils ont fait des essais puis j'ai dit top comme ça elle est bien bon je ne sais pas comment elle faisait pour marcher ou pour sauter avec une poitrine comme ça et d'ailleurs là on en est à la troisième ou quatrième Lara Croft aujourd'hui elle a des seins et une silhouette qui correspondent plus à une réalité Hey I'm a woman Avec l'arrivée des onateurs à Buludic on a vu apparaître un jeu de foot qui s'appelait kick-off kick-off ça a beaucoup marqué des gens au début des années 80 et après d'un seul coup FIFA ça a été le premier le premier jeu vraiment 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 réaliste c'était quand même vraiment pas mal moi je sais que ça m'avait vraiment plu et puis après il y a eu son grand concurrent qui est arrivé c'est un phénomène un peu atypique parce que on va dire pratiquement dans le monde entier FIFA domine l'ensemble des marchés à l'exception de la France et de l'Italie maintenant il est aussi connu il est rentré vraiment dans le domaine du grand public et ça c'est assez rare un jeu qui passe d'être gamer à un petit niveau et qui quelques années après la série devient vraiment un classique ça c'est très rare c'est pas parce qu'on parle de réalisme qu'on parle de plaisir moi je tiens à mon plaisir donc j'avais autant de plaisir à jouer à un jeu pourri où on voyait pas les pieds des personnages que de jouer à un jeu fantastique en 3D où je vois la tête de Zidane parfaitement modélisée peut-être que mon fils qui a 9 ans va adorer jouer avec Zidane parce qu'il va se prendre pour Zidane moi je me prends pas pour Zidane le football est un sport prépondérant et au niveau mondial la Formule 1 et les sports de bagnole ça a toujours fonctionné donc un des premiers titres phares en voiture ça a été Pole Position d'Atari on se qualifiait pour participer à une course on y avait pas de décor sur les côtés c'était presque en 3D on va dire mais on pouvait tourner et dépasser ses concurrents finalement il y a peu d'évolution quand Grand Tourismo sortait sur Play on l'attendait avec impatience dans Grand Tourismo on peut jouer pratiquement avec toutes les marques et une tonne de modèles de jeux qui sont la réplique exacte des voitures qu'on voit tourner sur les circuits ou même de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et c'est d'une qualité graphique remarquable on a vraiment l'impression de se sentir au volant de la voiture et c'est ça qui a fait le succès de Grand Tourismo c'est cet environnement qui est extrêmement riche au niveau de la qualité des circuits du nombre de ces circuits du nombre de ces voitures de la qualité graphique de l'ensemble fait de Grand Tourismo un jeu incontournable dans la vie d'un joueur de jeux vidéo le premier jeu véritablement d'infiltration ça a été Metal Gear et le premier Metal Gear alors évidemment c'était autre chose c'était 2D vu de dessus mais c'était le même principe il fallait essayer de se planquer de passer sans se faire voir etc ça aussi c'est un très bon exemple de jeu qui d'un seul coup en passant à la 3D prend vraiment sa pleine dimension il était très bien le jeu 2D mais c'est vrai qu'avec la 3D et la Playstation ça a pris vraiment une dimension extraordinaire ça a donné vraiment naissance à un style il y a eu Splinter Cell Splinter Cell de Duby ça a vraiment c'est une des vedettes du genre ça a donné vraiment un genre et je pense que c'est bien parce qu'après tout il n'y a pas que des joueurs comme moi il n'y a pas que des joueurs bourrins et je pense que c'est bien d'avoir aussi de la subtilité et de mélanger ça je pense que c'est vraiment un genre qui tient la route et qui va vraiment marcher ça a été vraiment le jeu si j'ai un jeu sur Play 1 à citer ça a été le Final Fantasy VII c'est ce qu'on appelle les role-playing games les RPG les jeux de rôle c'est là qu'il commençait à introduire des cinématiques de la mort qui tue qui étaient vraiment qui faisaient rentrer dans le jeu il y a eu des graphismes des choses et là il a pris la série a pris vraiment une dimension beaucoup beaucoup plus grande c'était le premier qui a été commercialisé en France on va dire officiellement donc ça évidemment la communauté des joueurs a salué l'arrivée quand même enfin d'un Final Fantasy ça a été le lancement du plus grand RPG et puis beaucoup plus classique je vous emmène à présent à la découverte d'une très belle et très complète exposition de crèche c'est la révolution ça je veux dire quand je vois cette année le succès qu'il a eu qu'il a battu les blockbusters de cinéma c'est absolument incroyable mais c'est un grand jeu alors là encore alors là le type même du jeu qui a pris sa dimension en 3D car le premier je me souviens le premier il était sympa il y avait tout le concept le mauvais garçon qui volait des voitures les bandes toute l'idée tout le concept du jeu y était le tout premier Grand Yves Toto c'était un jeu qui était vu du haut et qui était extrêmement violent et qui avait été interdit un peu dans tous les pays du monde sauf en France parce qu'en France on interdit moins quoique en ce moment on interdit plus donc toute la presse en était emparé et le jeu était assez médiocre c'était pas super mais c'est vrai que c'était assez violent je me souviens que le testeur qui l'avait fait à Consolpus il avait vraiment aimé mais on ne l'avait pas dit que c'était un hit parce que c'était sympa le concept était bien on s'y prenait c'était un jeu vraiment bien foutu mais bon c'était un bon jeu il y avait des millions de jeux et puis quand on l'a vu arriver le premier en 3D waouh avec la liberté mais ce qu'il a créé c'est la liberté c'est ces espaces immenses dans GTA il y a beaucoup de violence cette violence n'est nulle part ordonnée comme une violence liée à la justice ou comme une violence liée à la transgression de la justice dans GTA il n'y a pas de justice on sait faire la différence entre ce qui est l'imaginaire et ce qui est la réalité et c'est pas parce qu'on a plaisir à jouer les voyous ou à tirer dans tout le monde qu'on va aller tirer sur les gens dans la rue ou se battre demain c'est pas vrai au contraire c'est un défoulois et ça je pense que c'est vraiment un truc important je vois ça ça me fait sortir de tout ce que je pensais je pense plus à rien je joue pas trop souvent parce qu'après ça ça m'abrutiqua complètement alors ça c'est des jeux qui vous prennent la tête et c'est des jeux dont on rêve alors ça c'est des jeux dont on joue souvent la nuit parce que comme ça dure on se couche très tard et alors là que ce soit Sim City le War Game ou les jeux vampires alors toute la nuit on construit des trucs ou on débarque et tout et le lendemain on se réveille on n'est pas frais ça c'est des jeux c'est pas très bien mais c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Eh oui Age of Empires ça c'est grand ça ça a été vraiment ça a été vraiment je crois que ça a été le premier est-ce que ça a été le premier oui je crois que ça a été le premier ça a créé vraiment un genre Stratégie temps réel enfin il y a la stratégie temps réel qui est basée uniquement essentiellement sur ressources combat Age of Empires c'est plus proche de civilisation c'est un petit peu entre les deux ça se balade il y a le côté guerrier mais il y a le côté vraiment développé c'est grand Ce que je peux voir là sur l'écran qui est là à ma gauche c'est que ça paraît stupide alors là il n'y a pas du tout de combat c'est pas le but de la main d'oeuvre mais le fait de construire de construire sa ville de se débrouiller pour que les habitants soient heureux parce que sinon ça va faire des problèmes ils vont déménager d'attirer de nouvelles personnes de chéris c'est extrêmement complexe ça aussi ça peut aller dans les bouffetants absolument incroyables et on peut y passer un temps énorme 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 les Sims c'est le jeu qui est le mieux connu de tous les psys parce que évidemment les psys sont intéressés par la mise en scène des fantasmes de l'imaginaire de chacun dans les jeux vidéo et de ce point de vue là les Sims sont un cadeau fait par les concepteurs aux psys Will White pour moi il a inventé un concept qui est formidable le seul jeu aujourd'hui qui diffère selon le joueur et on n'est jamais mieux diverti que par soi-même mon signe de richesse intérieure je joue donc je suis autant de joueurs autant d'histoires de Sims les Sims c'est un jeu de simulation de vie et chacun en fait ce qu'il veut on a l'impression quand on touche les manettes que nous on fait pas grand chose finalement mais alors les Sims sont aussi intéressants pour le joueur et pour l'histoire des jeux pour une autre raison c'est que c'est à ma connaissance le premier jeu dans lequel on peut choisir soit de manipuler les créatures soit de les regarder mener leur vie la création est totalement constante dans ce jeu et c'est le seul jeu qui fait ça et c'est pour ça que moi j'admire vraiment ce jeu parce qu'il est à part donc les Sims sont à la fois un jeu de mise en scène fantasmatique extraordinaire et puis en même temps je crois un bon modèle de ce que seront les jeux de l'avenir c'est-à-dire des jeux où on pourra soit guider les créatures et là on rejoint la logique jeu vidéo soit les regarder mener leur vie et là on est du côté de la logique série télévisée au cinéma dans mes films je n'étais jamais doublé car le kung fu c'est un art et pour le maîtriser il faut toute une vie c'est une véritable révolution et c'est vraiment c'est vraiment autre chose honnêtement pour moi je me demande dans quelle mesure c'est véritablement un jeu alors MMORPG c'est un jeu de rôle massivement multijoueur online ça correspond à un jeu de rôle comme on peut connaître depuis des dizaines d'années les jeux de rôle papier sauf que ça a été transposé en jeu vidéo donc dans un univers tout en 3D où évoluent des dizaines de milliers voire de millions de joueurs l'univers des jeux massivement multijoueur est arrivé dans le grand public on va dire avec Ultima Online le premier ça va être Ultima Online qui est sorti maintenant en 97 de mémoire qui continue à tourner il y a encore quelques milliers de joueurs donc on est combien ? 2008 ? ça fait 11 ans donc 11 ans après le premier MMORPG tourne toujours beaucoup de joueurs se consacrent au MMORPG ou MMORPG et qu'il n'est pas possible de jouer et d'avoir un abonnement et de jouer beaucoup à autre chose c'est difficile de ne pas jouer régulièrement on va dire ça comme ça je reconnais je vois autour de moi alors j'ai des adeptes des malades il y a des malades je veux dire on devient malade au World of Warcraft j'ai des copains qui ont arrêté de jouer à n'importe quel jeu ils ne jouent plus alors de temps en temps ils reprennent un Zelda tous les deux ans parce que c'est un Zelda et qu'ils ont adoré ça quand ils étaient jeunes mais c'est exceptionnel je ne suis même pas sûr qu'ils le terminent et ils reviennent à World of Warcraft mais globalement ils n'ont plus de vie ils n'ont plus de vie privée ils n'ont plus rien c'est grave de chez grave en fait c'est pas le jeu qui est addictogène c'est la manière de jouer qui l'encourage chez beaucoup de joueurs mais on peut aussi jouer à World of Warcraft sans être un joueur dépendant Néanmoins je pense qu'il est personnellement je pense qu'il restera toujours plus PC que console pour moi le vrai esprit console c'est quand même le partième ou le tennis sur Wii ou le FIFA où on a les potes qui viennent à la maison où on sort les pizzas les bières et on joue ensemble il faut intégrer au jeu et aux jouets une dimension fondamentale qui est celle de l'invention c'était très fun Tetris c'est super moche quand on joue à un jeu ce qu'on veut avoir c'est du plaisir c'est pour ça qu'il m'attendrait beaucoup des nuits entre potes il a jamais dû changer d'âge le premier magazine de jeux vidéo en France oh putain mais c'est quoi ce jeu on comprend tout de suite ce qu'il y a à faire et puis beaucoup plus classique moi vois moi tu l'art de vivre des années 50 dans nos sociétés occidentales se caractérise par une foi totale dans l'avenir l'aménagement du temps de travail favorise les moments de détente et rapproche les familles l'arrivée de générations prometteuses consolide l'économie et hisse les valeurs familiales au premier plan l'ère de la société de loisirs est favorisée par un pouvoir d'achat qui augmente au rythme du progrès désormais l'acquisition du confort tel que l'électroménager ou de la télévision est possible pour tous le développement de nouvelles technologies bien que parfois détournées à des buts ludiques par certains plaisantins devraient continuer à appuyer le fleuron de notre économie qu'est le secteur sidérurgique et sa meilleure exploitation la voiture «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501